Même si elle est née en 1952 à Béziers, Marie-Arlette Carletti est une vraie marseillaise. Titulaire d'un DESS de droit et de gestion des ressources humaines, elle a fait toute sa carrière professionnelle comme cadre chez Eurocopter. Féministe de conviction, son engagement à gauche est également un combat contre toute forme de discrimination et d'intolérance. Elle affirme également vouloir faire entendre la voix du Sud et de Marseille au gouvernement. Marie-Arlette Carletti se dit très proche de François Hollande et reconnaissante à Lionel Jospin d'avoir obtenu son poste de députée européenne de 1996 à 2009. En 1998, la jeune militante obtient un mandat de conseillère générale à Marseille et en 2010, un mandat de conseillère régionale. Aux législatives de juin prochain, après deux échecs en 2002 et 2007, elle devait se présenter dans la cinquième circonscription face à l'UMP Renaud Muselier. Le Premier ministre ayant annoncé que les ministres battus ne pourraient pas rester au gouvernement, elle se dit tout de même prête à relever le challenge. Doit-on y voir un signe ? Marie-Arlette Carletti s'est récemment distinguée par une faroche opposition à Jean-Noël Guérini, dont elle fut la porte-parole en 2008. Elle réclame le départ du président PS du Conseil général des Bouches-du-Rhône, mis en examen en septembre dernier, notamment pour association de malfaiteurs. Parmi ses derniers combats locaux, la conseillère générale PS a soutenu les employés de l'usine Fralib de Gemnos en lutte depuis près de 600 jours contre le groupe Unilever qui les emploie.